Dans le cas de nos groupes en grande culture, on réalise des tours de plaine avec les agriculteurs des groupes afin qu'ils puissent échanger, raconter un peu ce qu'ils observent sur les parcelles et aussi discuter des opérations passées et à venir sur les parcelles. La majorité de ces tours de plaine ont généralement lieu sur la période du printemps entre mars et juin puisque c'est la période où il y a le plus de décisions à prendre en grande culture, de choix à faire et d'opérations à réaliser. Or, l'année dernière, arrivée en mars 2020, on était en pleine propagation du coronavirus et donc un premier confinement a été décidé. Pourtant, à ce moment-là, il était compliqué d'imaginer des tours de plaine en présentiel sur les prairies à 10 agriculteurs ou plus. Et donc, pour nous, c'était problématique puisque c'est des groupes qui sont souvent... En fait, les groupes qu'on accompagne sont des groupes en plein changement de pratique qui travaillent sur la réduction de phyto et pour aller vers des systèmes plus économes et autonomes. C'est donc des agriculteurs qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin aussi de rencontrer d'autres personnes, de voir comment se passe sur d'autres personnes et aussi de se rassurer, de se conforter dans leurs changements et de pouvoir poser toutes les questions qui se posent au fur et à mesure des différentes situations qu'ils rencontrent. Donc, face à ce constat, ça ne semblait pas possible de continuer le reste de la saison sans faire ces tours de plaine et sans permettre les échanges. C'est pourquoi on s'est tourné vers des tours de plaine virtuels. On a pris la solution de faire ces tours de plaine par téléphone, via des réunions téléphoniques, afin de permettre à tous les agriculteurs de pouvoir participer, quels que soient leurs équipements ou leurs installations chez eux. Un groupe WhatsApp a quand même été mis en place à côté, afin de permettre chacun de prendre des photos sur les parcelles et de partager ce qu'ils observent, leurs remarques, leurs commentaires, avant la réunion, après la réunion. Donc, plus concrètement, ces tours de plaine, ils se réalisaient sur un temps d'environ une heure à une heure et demie, avec 7 à 8 agriculteurs, et donc avec une animatrice ou un animateur. L'animation est fondamentale pour réaliser ces tours de plaine virtuels, pour bien structurer les échanges, et bien faciliter ces échanges, puisque comme les agriculteurs ne se voient pas entre eux, il y a un réel enjeu à s'assurer que déjà tout le monde comprend ce qui se passe, qui parle, demander à chacun des participants de toujours se présenter avant de parler, et aussi d'éviter que tout le monde parle en même temps et que tout le monde se comprenne. Donc, pour réaliser ce type d'animation, on a suivi une trame, donc avec un premier tour des participants, où chacun se présente et raconte ce qu'il observe sur ses parcelles, les situations qu'il rencontre, ses questionnements, et ensuite, chacun son tour, poursuit un site, ensuite, en pouvant poser ses propres questions, mais aussi en répondant aux questions des autres qui sont passées avant. Après ce premier tour, les échanges évoluent plus vers des échanges plus libres, avec toujours quand même une animation présente pour bien s'assurer qu'on comprend tout ce qui se passe, mais permettre une prise de parole plus spontanée entre les agriculteurs. Un point de vigilance qu'on s'est noté, c'est de bien faire attention à clarifier les propos de chacun, et notamment faire attention aux mots-valises, aux expressions où on pense se comprendre entre nous, mais comme on n'observe pas tous les parcelles au moment précis, il est important de bien se dire qu'est-ce qu'on entend par exemple par « la parcelle est sale », etc. Ce type d'expression. Les objectifs des tours de plaine, c'était de pouvoir échanger, poser leurs questions, se rassurer, mais aussi de partager sur les expérimentations qu'ils avaient faites chacun sur leur ferme, prendre du recul aussi sur les alertes qu'ils entendaient, sur les conseils qu'ils pouvaient avoir à droite à gauche, et sur les recommandations qu'on leur avait faites, et pouvoir faire évoluer leurs pratiques, et se conforter dans leurs évolutions. De ce qu'on en retire, nous, de ces tours de plaine virtuelles, c'est que globalement, les agriculteurs étaient satisfaits, ils étaient contents d'avoir pu se retrouver, même si ce n'était pas en présentiel, de pouvoir échanger, de pouvoir poser toutes leurs questions, mais aussi tout simplement d'avoir le groupe présent, à un moment où quand même les interactions entre les fermes étaient extrêmement limitées. Ça a aussi permis d'avancer sur des sujets qui auraient pu être bloquants, à cette période vraiment clé des grandes cultures. Après, évidemment, ils étaient aussi frustrés de ne pas pouvoir voir concrètement les parcelles, et de ne pas pouvoir se voir. Et donc, pour nous, de ce qu'on en retient, c'est que c'est une solution intéressante comme solution ponctuelle, si un nouveau confinement se décide, mais aussi si jamais, à un moment, des agriculteurs du groupe ont des questions urgentes, ont besoin d'échanger, mais se retrouvent à ne pas avoir le temps, à être bloqués, à ne pas pouvoir se déplacer pour une raison ou une autre. Et on retient aussi que c'est une solution qui vient ponctuellement, mais qui ne peut pas remplacer des tours de plaine en présentiel, où on se retrouve tous, et où il y a tous les échanges informels, toute la convivialité qui permet aussi d'avancer en tant que groupe.